Le balleur automation, c'est l'automatisation des fonctionnements de la presse. Dès que la balle a atteint son diamètre pré-réglé, le roundballeur commande le tracteur et lui indique de s'arrêter. On commence le cycle de liage et une fois le liage fini, le roundballeur commande l'ouverture de la porte et la fermeture de la porte. Et ensuite, on n'a plus qu'à remettre l'inverseur au neutre et en marche avant pour de nouveau recommencer une nouvelle balle. Ce boîtier reçoit les informations en provenance des capteurs de la presse, des capteurs d'ouverture de porte, mais également de diamètre de balle et de liage, ficelle ou filet. Ces informations sont transformées grâce au logiciel Beller Automation et sont communiquées au tracteur. La presse prend la main sur le tracteur, le tracteur devient esclave de la presse. Tout passe par cette prise, c'est une prise isobus, c'est-à-dire que la presse communique avec le tracteur. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a plus qu'une seule prise, sans avoir un grand faisceau, qu'on vient brancher sur le tracteur. C'est la presse qui va venir commander l'arrêt du tracteur, mais également le déclenchement du liage, l'ouverture de porte et la fermeture de porte. Et le chauffeur n'aura plus qu'à activer la marche avant. Là par exemple, on a réglé notre dimension de balle à 1,20 m. Donc on peut régler un indicateur à 1 m. Nous avons un bip sonneur qui nous indique que notre balle est bientôt atteinte à son diamètre maximum. Et à 1,20 m, quand le diamètre est atteint, le tracteur s'arrête. Et après, nous n'avons plus qu'à mettre l'inverseur en marche avant pour recommencer une nouvelle balle. L'ensemble des presses, 864 à chambre variable, vont être livrées à partir de l'année prochaine avec un boîtier électronique prédisposé pour recevoir cette particularité, cette option que l'on appelle Beller Automation. Et pour ce faire, le tracteur devra être équipé de la transmission autopower, c'est-à-dire la transmission à variation continue, de distributeurs électro-hydrauliques et de la prise Isobus. Au sein de l'entreprise, il y a 4 tracteurs, 4 presses et 4 chauffeurs. Je presse d'avril à août, alors de l'enrubanage, du foin et de la paille. C'est un métier difficile par rapport aux heures, par rapport aux manipulations et à la conduite. On fait à peu près une boule à la minute. Pour une boule, il y a 4 manipulations, dont 240 manipulations à l'heure. J'ai moins de stress pour arrêter l'avancement du tracteur, faire mes manœuvres et surtout beaucoup moins de manipulations. Pourquoi nos ingénieurs ont développé ça ? C'est pour éviter toutes les manœuvres répétitives tout au long d'une journée. On réduit presque à néant le nombre de manœuvres lors du chantier. Quand j'ai appris il y a 15 jours qu'il y avait une démonstration du Rundballer Automation, tout de suite j'ai été emballé. Parce que je ne savais pas que le Rundballer gérait le tracteur. N'importe quel chauffeur est capable de conduire un engin comme ça. Je dirais que c'est simple d'utilisation. Il n'y a plus qu'à tenir le volant. Sous-titrage ST' 501